Salut tout le monde, c'est Karel et bienvenue sur Hachelle Godavia. On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle de mon bel journal. Alors le bel journal, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une façon de s'organiser qui a été, je crois, inventée par Ryder Carroll, si je vous souviens bien, c'était un graphiste à New York et qui justement au lieu d'avoir des post-it, à ne plus savoir comment faire, des agendas sur le portable, sur papier, etc. Il a décidé de tout regrouper dans un carnet et de s'organiser avec des puces, d'où le bel journal, qui vont justement essayer de hiérarchiser les choses à faire, les tâches à faire de la journée. Alors le bel journal c'est très à la mode en ce moment. J'avoue que je n'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans, juste voilà, pour ne pas faire le mouton. Et en fait, il s'avère que voilà, moi je suis une procrastineuse invétérée, j'ai besoin de m'organiser et je suis très très mauvaise là-dedans. Et du coup, en regardant un petit peu comment c'était fait, un petit peu à quoi ça pouvait me servir, j'ai décidé de passer le pas. Et je voudrais dire que là, c'est la fin de mon deuxième mois et je trouve qu'il y a eu une énorme amélioration de ma vie grâce à ce bel journal. Et ce qui est assez intéressant avec le bel journal, c'est que justement, vous pouvez totalement le personnaliser à vous et à vos besoins propres. Pas besoin que ce soit un truc hyper coloré, pas besoin de faire des milliards de dessins, sauf si vous en avez envie évidemment. Mais voilà, le but, c'est de trouver votre organisation, votre fonctionnement, ce dont vous, vous avez besoin. Donc une mère de famille trouvera son compte, une étudiante trouvera son compte, quelqu'un qui travaille trouvera son compte. Vraiment, il y a de quoi faire pour tout le monde et c'est ça vraiment que j'ai aimé dans le bel journal. Puisque finalement, chaque personne va avoir une façon de faire différente. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que justement, il y a des notions d'expérimentation et essayer de trouver ce qui nous, nous va bien. On va laisser des choses qui vont pas marcher, qui vont marcher, qu'on va changer légèrement, qu'on va adapter. Voilà, c'est quelque chose de vraiment polymorphe qui va essayer de s'adapter à vous et à vos besoins. Bon voilà, ça c'est mon bel journal à moi et je vais vous le présenter tout de suite. Allons. Bon alors, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, ce bel journal, c'est un carnet que j'ai acheté chez Emma il y a peut-être un an de ça, si c'est pas plus. C'est vraiment un carnet que j'ai acheté sur un coup de tête parce que je pensais que j'avais encore besoin d'un carnet. Dieu sait que j'en ai. Donc, il a dû me coûter quelque chose comme 5 euros, pas grand chose de plus. Maxi, je sais plus, mais ça va pas dépasser les 5 euros. Et comme vous voyez, en fait, comme il a une couverture en craft ou en espèce de papier recyclé, j'en ai profité pour le customiser et j'ai dessiné une petite méduse dessus. Parce que tout simplement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Alors, au niveau des feutres, j'en avais quelques-uns déjà d'avance et j'en ai acheté d'autres que j'ai montré. Donc ça, ce sont mes stylos, vraiment stylos pour écrire. Et ça, c'est tout ce qui est, en fait, mes fineliner, mes brush pen, etc. Et vous avez ici, hop, je pose ça. Vous avez ici, dans mon magnifique truc d'Archermings, qui donne de 99 ce truc. Là, vous avez, en fait, des tambours que j'ai acheté. Je sais pas, ils doivent avoir facilement plus de 15 ans ceux-là. Au moins plus de 10 ans, facile. Donc, j'en avais déjà quelques-uns de base, comme vous pouvez le voir. Et puis, évidemment, truc important, les règles pour pouvoir tracer les tableaux, tout ça dans le bel. Alors, j'utilise principalement, en tout cas, ces feutres-là. Et pour les feutres de couleurs, j'utilise ces deux-là. Donc, ce truc de stabilo où il y a plein, plein, plein de couleurs. Ça, c'est pareil. Je crois que c'était un cadeau d'une de mes sœurs il y a quelques temps. Donc, il y a juste combien de couleurs ? Il y en a une vingtaine, vingtaine, peut-être ? Donc, ce sont des pointes, voilà, je sais pas si vous verrez, mais voilà, des pointes comme ça. C'est pas les plus fines, mais bon, ça suffit largement. Et j'ai aussi les fineliner, donc, dans ce truc-là, de Stedler, qui marche plutôt bien, qui est plutôt fin. Je n'utilise pas la même chose, je n'utilise pas pour la même chose, je dirais, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise tout ça. Donc, alors, ce bullet journal, je l'ai commencé au mois de juin. Donc là, on est fin juillet, donc je suis en train de terminer mon deuxième mois. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais surtout les erreurs que j'ai faites au début, pour peut-être éviter que certains ou certaines qui veulent s'y mettre, justement, évite de tomber dans ces pièges-là. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché pour moi. Alors, je ne tiens pas non plus à fermer ma maternité sur, comment dire, sur les trucs que vous allez voir. Je les ai piqués ici et là, à Buildup, à Fanny, à Hélène aussi, les petites elfes, j'en ai piqué chez Bobberry. J'en ai piqué aussi des idées sur des Instagram aussi, qui sont spécialisés dans le bullet journal. Sur Pinterest, il y a plein 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 de choses. Donc voilà, moi, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc voilà, vous pouvez voir sur la première page les clés. Elles sont arrivées un petit peu plus tard, après peut-être deux semaines ou après avoir commencé le bullet journal. Je les respecte en temps normal. J'avoue que les principales, ce sont les trois premières. Les autres, c'est moins le 4. L'index, ça c'est la partie où vous commencez par l'index. Moi, en tout cas, vous pouvez le voir, j'ai prévu que deux pages. Et alors ça, pareil, si vous commencez votre bullet journal, je vous conseille d'en mettre au moins deux fois plus. D'en mettre au moins 4, facile. Parce que là, voilà, j'arrive à la fin du mois de juillet et j'ai déjà pratiquement tout terminé. Maintenant, je vous avoue que, bon, est-ce que je l'utilise autant que ça ? Pas vraiment. Je pense qu'il faudra aussi essayer de ne pas tout mettre, en fait. C'est l'erreur que j'ai faite, en tout cas au mois de juin, où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Pour tout ce qui est les semeliers et tout ça, j'avais tendance à un petit peu tout mettre. Et du coup, ça prend énormément de place. Et je pense qu'il faut peut-être essayer de, évidemment, enfin, peut-être pas forcément tout mettre l'un après l'autre, mais en tout cas de regrouper les choses. Vous pouvez très bien mettre ici, au niveau des numéros de pages, ou à plusieurs numéros de pages. Voilà. Vous gagnerez de la place en termes de numéros. Donc, ensuite, on passe au future log. C'est-à-dire, en fait, le calendrier de l'année. Donc, moi, j'ai commencé à partir du mois de juin et ici jusqu'au mois de décembre. Donc, je stabilote les jours qu'on a passés. Je mets les anniversaires et les gros événements, ainsi que les petits événements, les rendez-vous que j'ai à l'hôpital, ce genre de choses. Tout ce qui est le camp de nano, par exemple, je le note. Ici, vous avez Hiltober, NaNoWriMo, etc. Après, je note des choses qui sont importantes, qu'il faut que je me souvienne. Ça m'évite ensuite de retourner sur Internet. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir les heures d'ouverture du parc à conteneurs. Donc, la déchetterie à côté de chez moi. C'est toujours bien d'avoir ça à avoir sous la main. Après, j'ai fait des collections qui sont, disons, voilà. Parce que j'avais envie de mettre des collections. Donc, là, bucket list qui est encore à remplir. Les dessins et les commissions à faire. Donc, pour l'instant, c'est celles qui sont en cours qui sont pratiquement finies. Pour l'instant, elles sont encore en beauté. Donc, je ne préférais pas forcément vous les montrer. Donc, là, on a le calendrier du mois de juin. Donc, j'ai un peu caché les trucs un petit peu personnels. Donc, je note ici, comme vous pouvez le voir, en fait, les sorties des vidéos YouTube. Les petits renvers, c'est pour, je pense que c'est les centres de vidéos que j'ai fait. Voilà, les concerts que j'ai fait, les trucs qui sont fermés, quelques congés. Ici, c'est tout ce qui est tâche-objectif pour le mois que j'ai à faire dans le mois. Tout n'est pas fait, vous pouvez le voir. Ici, on a un tracker. Donc, le tracker du mois de juin, qui n'est pas très joli. Je dois vous l'avouer. Je n'en suis pas très fier. Mais bon, je pense que vous verrez. Il est un petit peu mieux, même s'il y a encore plus... Peu mieux faire, je dirais. Et c'est là où, par exemple, j'ai eu le problème avec le coût des lignes. Puisque, voilà, si vous voulez mettre un chiffre par ligne, c'est juste pas possible. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas 31 ici. Bon, seulement, en plus, il faut que ce soit un petit peu plus petit. Puisque vous devez avoir la place de mettre, comment dire, les... Les trackers, les éléments où vous voulez traquer. Donc, du coup, il a fallu que je... Voilà. Que je rapetisse tout. Et du coup, ça fait vraiment... Slim fast, là. Et voilà. Ce que je conseillerais aussi pour les trackers, c'est de ne pas partir dans 50 couleurs comme j'ai fait ici. Parce que ça devient vraiment un patchwork un peu dégueulasse. Même, vous verrez, celui que j'ai après pour le mois de juillet, il est un petit peu plus joli. Mais il y a encore trop de couleurs. Ce qui fait que, voilà, il permet du temps à changer de feutre à chaque fois. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller aussi ? N'oubliez pas peut-être les... Comment on appelle ça ? Enfin, c'est des séparateurs comme ça de semaines. Ça, ça peut être vachement utile pour justement bien visualiser les semaines. Qu'est-ce que je peux vous conseiller encore donc ? Évitez de mettre trop de couleurs. Donc, ça, c'est sûr. Essayez de faire en sorte que tout rentre dans une seule page. Vous verrez, par exemple, pour le tracker du mois de juillet, je l'ai mis sur deux pages ce qui est plus facile pour moi et ce qui est plus large et un petit peu mieux. Ici, on passe à tout ce qui est mis en lecture. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai pu lire au mois de juin. Tout ce qui a été SP, tout ce qui vient de la bibliothèque. Ça, c'est mes réceptions de service presse de bras jeunes que j'attends pour le mois de l'août et septembre. Donc, du coup, oui, du mois de juin, c'est le mois. Ça aussi, très important, c'est les horaires des deux bibliothèques qui sont près de chez moi. Donc, ça aussi, c'est assez utile d'avoir les horaires sous la main. Ce qui n'est pas forcément tout à fait les mêmes. Et je me souviens de quand est-ce que l'une et l'autre construisent. Donc, voilà. En fait, je vais vous montrer les plus grosses erreurs que j'ai faites au début. C'est-à-dire que tout d'abord, je suis restée avec des bibliothèques. J'ai commencé les déguises à la fin, presque à la fin du mois. Voilà, vous voyez, j'ai commencé, en fait, à partir du 7 juin, les déguises. J'ai oublié que c'était peut-être pas mal de l'étape. Je pensais que ce soit la limite du film, en fait, non. Et la première grosse erreur que j'ai faite, vous allez voir, c'est qu'en fait, je les ai enchaînées toute la semaine, comme ça. Et ce qui fait que, voilà, quand vous les enchaînez comme ça, vous avez des délises, donc, les journaliers qui sont vachement plus loin que ça. Et donc, du coup, pour revenir entre weekly et daily, enfin, pour semener, donc les journaliers, c'est un peu la croix. Et là, Bania, c'est vraiment même. Donc, là, vous voyez, en gros, je sépare toute la semaine ici. Samedi, dimanche, c'est en plus petit. Vous avez, évidemment, les rendez-vous, etc. Là, j'ai mis tout ce qui est YouTube, blog, non-joui, la lessive et le spam. C'est le niveau d'appartement que j'essaie de faire quatre fois par semaine. J'essaie. J'ai commencé tout ce qui est dépenses, comme ça, j'ai mis ça. J'ai pas voulu, en fait, le mettre ensuite dans le bolet de journal. Et ça, c'est des trucs que j'ai à faire dans le mois. Alors, c'est un petit peu la présentation globale, mais ça va changer avec le temps, vous allez voir. J'avais essayé de tout noter. Donc, vous avez toujours YouTube, mes blogs. Vous voyez, je ne l'ai pas mis, mais bon, c'est pas le même grave. Vous avez des trucs, des réceptions, que ce soit le commis ou alors les commandes de marquer. Vous voyez, ça comprends pas. C'est important, parce que comme vous voyez, j'ai réussi à faire les quatre séances de sport dans la semaine, ce qui était plutôt cool. Donc, toujours, hein, on a des trucs à faire pendant la semaine. Et puis, on avance un petit peu. J'ai noté, par exemple, depuis le 19, que j'allais faire la guide des magiciens. Ce qui est pratique, c'est que, justement, à chaque fois, on essaie de changer un petit peu, de rajouter des trucs un peu plus sympas. Voilà, vous pouvez voir, je continue à mettre le vélo un petit peu partout. Je note aussi des événements, entre guillemets, qui ont marqué certains jours, comme les profsites, ce genre-là. Ça, par exemple, je l'ai mis et je me suis rendu compte que je n'aurais peut-être pas dû le faire. Donc, vous verrez, j'ai une collection, en fait, exprès, à partir du mois de juillet, pour tout ce qui est lecture. Et puis, on continue avec tout ce qui est collection. Donc, ça, c'est ma wishlist, que ce soit les livres, DVD ou le matos dont j'aurai besoin au fur et à mesure. Matos, c'est-à-dire à la fois pour mes vidéos, pour mes futures vidéos live sur Twitch. Je voudrais m'acheter une grande scintille, enfin, voilà, ce genre de choses. Ensuite, ça, c'est un truc que j'utilise vraiment beaucoup. Ça, c'est comment tu as mon tracker de séries télé, qui, vous allez voir, en fait, est trop petit, puisque j'en ai encore un petit peu de l'autre côté, je vais vous expliquer. En gros, cette double page-là, c'est mon challenge de séries 2016. Donc, vous pouvez voir ici, donc, on a chacune des séries que je regarde. Je stabilise à chaque fois, bah, lequel épisode j'ai regardé. Un check quand la série est terminée. Enfin, ça permet d'avoir, sur une ou deux pages, bah, une vue d'ensemble sur toutes les séries, en tout cas, que je dois regarder pour ce challenge de séries télé. Et j'ai à côté les autres séries télé qui ne rentrent pas dans le challenge. Et j'ai mis, donc, les autres séries qui sont là, et celles que je regarde sur Netflix qui sont ici en rouge. Et comme vous voyez, bah, j'ai plusieurs avantages. Je pense que ça, c'est une collection que je continuerai beaucoup plus tard, un petit peu plus loin, dès que j'arriverai à la fin de cette collection-là. Puisque, bah, tout simplement, j'ai pas assez placé. Ça m'utilise quand même pas mal. À côté, j'avais vu tout ce qui est film et cinéma. Et comme vous pouvez nous voir, bon, bah, c'est pas non plus ultra rempli. Je pense que ça, c'est une feuille qui va me durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Puisque, bah, elle se remplit vraiment petit à petit. J'ai pas... Enfin, j'ai essayé de regarder plus de films ces derniers temps. Mais j'ai vraiment un petit peu du mal. Surtout avec le NaNoWriMo, là, qui... Qui ne prend pas mal de temps quand même le soir. Bon, ça, ce sera rempli au fur et à mesure. Ceci, c'est, bah, le premier tracking que j'ai fait pour les vidéos YouTube. J'avoue que je l'ai honteusement piqué à Buildup parce que j'ai trouvé son tableau extrêmement bien fait. Donc, vous avez ici des idées pour... Des idées à tourner. Et vous avez ici le tableau. Donc, avec la première colonne. Ici, vous avez donc le tournage, le montage, l'enregistrement du son, notamment pour mes vidéos dessins. Donc, là-bas off. Ça, c'est si j'ai fait la... la vignette. Si j'ai programmé la... Lorsque j'ai programmé, pardon, le... comment dire... La diffusion sur YouTube. Ça, c'est quand elle est sur YouTube. Et ça, c'est quand je m'en parle sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Voilà, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Et ça permet de bien s'organiser, en tout cas, dans le mois. Donc, j'en ai un par mois à chaque fois. Vous verrez la suite. Donc, ça, c'est l'issue du mois de juin. Ça, cette page-là, bah, c'est une page... Qui ne me sert à rien. Puisque pour l'instant, j'ai pas forcément réussi à trouver une... Une façon de le faire pour mes vidéos Twitch qui pourraient mettre utiles. Donc, ça, ça va être sans doute abandonné. Ou ça va se transformer dans le futur. On continue les collections. Donc, les idées pour l'achat de la maison. Il faut encore que je décore toute ma Noël maison. Donc, il y en a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à acheter. D'ailleurs, c'est un peu plus français. Je pense que... Hop. Ça. Ça, c'est terminé. Voilà. Euh... Ensuite, on a les idées pour les swaps que je vais vous cacher. Parce que je vais pas essayer de vendre les mèches. Euh... Ça, c'est tout ce qui est facture. Bon, ça, je vais peut-être pas forcément vous montrer. Mais en gros, pour ceux que ça intéresserait. Euh... C'est toutes les factures de la... Pour la maison. Et toutes les factures personnelles. Je check quand... Quand je les ai reçues. Quand je les ai payées. Et ici, on commence les dailies. Euh... J'ai commencé, euh... Voilà. J'ai essayé de faire un petit peu de calligraphie. Vite fait. J'ai repris l'idée du... Bah, de... Tout ce qui est horaire, euh... De build-up. Mais j'avoue que... Sous cette forme-là, c'était pas forcément hyper visible. Enfin... J'aimais pas trop, en fait. Euh... Vous allez voir, ça... J'ai changé de forme. Et puis j'ai carrément arrêté. J'ai recommencé. Enfin, voilà. De toute façon, le build-up journal, c'est une grosse expérimentation. Vous testez des choses qui vous montrent, qui vous montrent pas, etc. Donc, vous voyez le petit... Le petit pictogramme. Donc, c'est le temps qu'il fait. Le jour... Le jour précis. Euh... Avec la liste des tâches que je me suis fixée pour la journée. Ah, vous pouvez voir, hein. Les couleurs changent à chaque fois. Je suis pas très... Pas très cohérente à chaque fois. Donc, vous pouvez voir. J'ai changé un petit peu. Avec juste une frise horizontale. Ce qui me correspond un petit peu plus. Euh... Je préfère cette version-là. Même si, voilà. Là, c'est pareil. Il n'y a aucune cohérence. Au niveau des couleurs. Entre l'autre, j'ai essayé peut-être un petit peu plus. Mais voilà. Vous avez le dodo. Et puis le boulot. Enfin... Voilà. En général, vu que j'ai des... Des journées qui s'enchaînent et se ressemblent. Vous savez. On se lève tous les jours à la même heure. On va au boulot toujours à la même heure. Il n'y a pas grand chose non plus à... À noter. Mais voilà. J'ai un petit peu changé de forme. Surtout au niveau du mois de juillet. Que je vous montrerai plus tard. Ici, vous avez une collection qui va donc me servir jusqu'au mois de décembre. C'est tout simplement à la fin de chaque mois. Je note, en fait, tous les chiffres importants de tout ce qui est de mes chaînes YouTube, de mes blogs, de Twitter, Instagram, de Twitch. Pour voir un petit peu l'avancement de tous mes réseaux sociaux. Pour voir si j'ai un petit peu plus d'abonnés ou pas, etc. Et donc voilà. À la fin du grand juin, je le fais le dernier jour du mois en cours. Donc ça va bientôt être le tour du mois de juillet. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal pour avoir un petit peu un suivi, un flux. C'est pas trop mal. Ça, je l'ai piqué. C'était sur la chaîne de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une américaine. Machin. Pretty in paper. Je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos parce qu'elle a vraiment plein de bonnes idées. On continue le tracker. Là, comme vous pouvez voir, par exemple, comme je vous le disais, les problèmes avec les chiffres, c'est que là, par exemple, je passe de 11 à 15 puisque j'ai commencé à le faire à partir du 15 juin. Et vous avez un petit peu, voilà, un tracker du ménage fait à la maison. Alors, on essaye de le remplir au maximum. Mais c'est pas évident. Voilà. On continue les dailies, qui sont toujours un petit peu similaires. Là, j'avais testé, si je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. C'est un feutre de calligraphie que j'ai depuis une dizaine d'années, que j'ai jamais utilisé. Et vous voyez comme quoi, il y a toujours une façon... Enfin, il y a toujours moyen d'utiliser des vieux trucs que vous avez, que vous ne voulez pas acheter. Et donc, on m'a offert en fait, il y a au moins 10 ou 15 ans, un set pour faire la calligraphie. Donc, avec des plumes et vous avez aussi ce feutre-là. Avec deux embouts pour faire la calligraphie. Donc, un gros et un petit peu plus petit. Là, vous pouvez voir la différence entre le gros et le plus petit qui est là, par exemple. Donc, ce que j'ai utilisé de temps en temps, vous allez voir, je peux revenir. J'essaie de changer, de trouver un petit peu ce que j'aime bien. Toujours les pictogrammes. Après, j'ai rajouté les températures, les températures max. Donc, quand même pas mal de pluie et de nuages ces jours-là. Ça, c'est une page qui est plutôt pas mal. C'est de faire un petit bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le mois qui s'est écoulé sur le bon journal. Et de voir comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer les choses. Et des choses qu'on a envie d'essayer, qu'on a récupéré peut-être autre part. Ça, ça peut être aussi sympa à faire. Ici, on commence le mois de juillet. J'ai essayé de faire un truc joli, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je dois vous avouer. Après, vous avez un exemple de ce que ça peut donner avec un trait hyper fin. Le vert, c'est celui-ci là, que j'ai utilisé. Et le vert clair, les petites feuilles, c'est ce vert-ci. Donc, vous avez quelque chose de très fin. Et puis, un feuille qui est un tout petit peu plus épais. Alors, vous voyez, j'ai changé un petit peu de style. Ça, j'ai récupéré ça de chez Nyn. Puisque j'ai vu qu'elle avait fait ça et que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je pense que je partirai sur cette organisation-là. Donc, ça, c'est le nouveau mois de juillet. Donc, avec les différentes couleurs pour voir à quoi ça correspond. Évidemment, ça, c'est un truc qui va être rempli au fur et à mesure du mois. Je me suis même trompée. La fête nationale de la Belgique, je suis désolée. Ne me frappez pas. Ne m'envoyez pas l'aimer. En gros, voilà. Ça, ce sont les nouvelles collections. Donc, deux objectifs pour le mois de juillet. La page de lecture que je préfère vue comme ça, avec un petit tracker comme ça. Au fur et à mesure, j'ai commencé un bouquin et j'ai terminé. Voilà. Je pense que je vais plutôt partir sur cette disposition-là. Puisque je ne pense pas pouvoir lire plus de livres que ça dans le mois. ça pourra facilement remplir la feuille facile. Vous avez un encart pour les réceptions des services presse. Et un encart pour les emprunts à la bibliothèque. Et quand est-ce que je l'ai emprunté ? Parce que ça me permet de savoir quand est-ce que je dois les rendre. Voilà le nouveau tracker du mois de juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus ordonné. Les lignes sont, enfin, les couleurs sont sur la ligne. Et pas, voilà, sont en horizontal et pas à la verticale. Et c'est beaucoup mieux. Mais c'est encore un petit peu chiant d'utiliser autant de couleurs. Puisque non seulement on se gourre dans les couleurs, parce qu'on ne sait plus laquelle on a utilisé. Et en plus, on perd un temps fou à changer de feutre, en fait. Donc, je pense que ce que je ferai pour le prochain, je vais rester sur deux couleurs maxi. Et ce sera largement suffisant. Et je vais aussi essayer d'organiser différemment ce qu'il y a ici, entre tout ce qui est personnel, tout ce qui est loisirs, et tout ce qui est, je ne sais pas moi, vraiment, tout le boulot, ou alors tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple. Essayer vraiment de catégoriser tout. Essayer de faire en sorte que ce soit moins, comme ça, jeté comme ça, un petit peu plus organisé, un petit peu plus rangé. Donc là, vous avez, par exemple, lire. J'ai plutôt lu presque tous les soirs. Écrire, ça c'est pour le nano. Vous voyez, j'ai quand même été assez rigoureuse. Dessiner, ça c'est la grosse loose. J'ai dessiné qu'une seule fois dans le mois. Encore, le mois n'est pas terminé, mais bon, j'ai dessiné qu'une seule fois. Le sport que j'essayais de faire de manière, voilà, régulière. L'hydratation, c'est tout simplement au moins boire un litre ou un litre et demi, au moins un litre et demi par jour. Cleaning, ça c'est nettoyer l'appart, enfin la maison plutôt, faire les lessives. Ça, je pense que justement, comme vous avez vu dans les weekly où il y avait... Ouh, où est-ce que c'est ? J'avais un truc, l'angry, je ne sais pas si vous vous souvenez. Où est-ce que c'est ? Voilà, les lessives, l'angry comme ici, vous voyez. J'ai décidé de les abandonner dans les weekly pour justement les mettre uniquement ici, dans mes lessives et aussi sur mon tracker du ménage. Voilà, vous avez tout ce qui est maison-jardin, c'est-à-dire tout ce qui est ou bricolage dans la maison ou la tombe de la pelouse, tailler la haie, genre de choses. Les achats, donc ça, c'est tout ce qui est achats personnels. Ce n'est pas les courses, quoi que ce soit, mais c'est des achats vraiment qui sont en dehors des choses que vous avez absolument besoin d'acheter. Les séries et films, vous voyez que j'en ai quand même regardé pas mal dans le mois. Ça, c'est pour pas oublier mes médicaments comme les allergies. Et vous voyez que ce n'est pas super parce que je vais les déprendre, du beat. Tout ce qui est YouTube, films et montage, tout ce qui est blog Instagram, post Facebook, ma pilule et la friterie, comme vous voyez, on monte que deux fois dans la semaine ou dans le mois, pardon. Et ça, c'est plutôt pas mal. On vient toujours le tracker du ménage pour mois de juillet. Mon tracker pour YouTube, donc là, vous voyez, j'ai augmenté un petit peu la taille pour tout ce qui est idées. Et ensuite, le tableau, donc toutes les vidéos qui sont en cours de films, de tout le reste. Mon tracker hyper important pour ce mois-ci puisque c'est le quinte nano. Donc, j'ai fait ce truc-là en forme de serpentin comme ça qui était plutôt utile. En vert, c'est quand j'ai écrit plus de 807 mots par jour. En rouge, c'est quand j'ai écrit moins de 807 mots par jour. Donc, vous avez ce que j'ai écrit par jour et en fait, le cumul à chaque fois du nombre de mots que j'ai écrit par jour. Là, on est dimanche. Je n'ai pas encore écrit. Je vais écrire ce soir. Donc, j'espère au moins dépasser les 22 000. Et l'objectif, c'est de dépasser les 25 000 mots ce mois-ci. C'est totalement faisable. Je pense que je pourrais même terminer sans doute en courant de la semaine prochaine. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé aussi pour les trackers les plus importants. où à chaque fois que je passe un mois, quand c'est un nouveau mois, je mets un petit morceau de washi tape ou de masking tape. Pour pouvoir ensuite les reconnaître. Là, vous avez le mois de juin et là, vous avez le mois de juillet. Vous voyez ? On fait ça comme ça. Donc là, j'ai commencé les weekly et ensuite les daily. Comme vous pouvez voir ici. Je garde un petit peu le même principe avec les tâches de la semaine, YouTube, le blog. Ça, vous voyez encore. Je l'ai fait. J'ai abandonné. J'ai tout rayé. Le sport, la lessive. Ça, j'ai rajouté. Ça aussi, les repas. Mais là, je n'ai pas assez de place. Donc, c'est un petit peu... Et j'ai rajouté aussi cette partie-ci qui, je pense, mériterait d'être un petit peu moins grande puisque je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'écris, en fait, les rêves que j'ai faits qui sont toujours un petit peu tendus. J'aime bien, en fait, garder des souvenirs, des rêves que j'ai faits. Et donc là, vous avez, en fait, une collection qui peut être assez importante pour ceux et celles qui veulent faire des économies. Donc, c'est juste un tracker d'économies. Ou alors des économies assez générales. Vous avez, par exemple, vraiment le bad-lens que vous voulez avoir pour essayer si vous devez remplacer votre voiture ou votre machine à laver ou votre téléviseur ou n'importe quoi. Vraiment tous les trucs qui nous tombent sur le coin de la figure. Ou alors vraiment des trucs plus spécifiques comme ici, par exemple, c'est mettre des sous de côté pour les vacances ou mettre des sous de côté pour acheter le scintic. Donc, ça, voilà, c'est pas encore rempli. Ça, ça va être fait un petit peu plus tard. Là, vous avez donc toujours la même chose. L'organisation comme ça, donc à l'horizontale de plus en la semaine. Les tâches, tout ce qui concerne YouTube et le blog, tout ce qui concerne le vélo, les lessives et les repas. J'avoue que j'ai du mal à le remplir. Ça, je me rends compte souvent à la fin de la semaine que j'ai oublié de le remplir. Ça, c'est toujours des rêves que j'ai faits. Je vous cache parce qu'il y en a qui sont quand même un petit peu personnels. Ça, c'est des citations que j'ai entendues, que j'ai trouvées assez juste. Voilà, chercher à comprendre, c'est commencer à les obéir. Et on trouve objectif ceux qui sont d'accord avec soi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent des trucs de motivation, ce genre de choses. Moi, je ne sais pas. Je mets des phrases qui, en tout cas, me parlent. Qui ne sont pas forcément motivation, motivation. Mais en tout cas, qui me parlent. On va dire ça comme ça. Ça, c'est une page d'Elise. Comme vous pouvez voir, je continue à faire les petits pictogrammes. Pour celle-ci, j'ai utilisé ce feutre-là, qui est un feutre de calligraphie de la marque Horetta Keisig. Comme vous pouvez voir, en fait, la mine est un petit peu à plat, comme ça, pour faire la calligraphie. J'en ai un qui est un petit peu plus large, qui est un 0.3, qui est carrément plus large et qui fait des trucs, des plus gros pâtés. Je ne sais pas si j'en ai avec, peut-être plus tard. À partir de ce moment-là, j'ai repris l'idée du tracker, en fait, des horaires comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez monotone. C'est assez... C'est tout le temps la même chose. Mais je ne sais pas, j'aime bien comment ça découpe un petit peu la feuille. Et on est le 24 juillet. Donc, on est en plein dedans. J'ai programmé mon weekly pour la semaine prochaine. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé tout ce qui est... J'ai enlevé la lessive. Enfin, j'ai augmenté les repas ici pour pouvoir les mettre. Et voilà, ça, c'est pour ma page de dailies. Et j'ai préparé déjà la July Review. Donc, ça, c'est une revue du mois de juillet. Et je commencerai le mois d'août à partir d'ici. Et je crois que j'en suis à peu près à la moitié. Donc, vous voyez, ça, je pense que ça va me faire facilement quatre mois. Donc, du coup, peut-être en septembre, septembre ou mi-octobre. Je pense que j'arriverai jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Voilà ce que je fais avec le bullet journal. J'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui est très organisé à la base. J'ai tendance à procrastiner à fond. Et je sais que j'ai plusieurs choses à faire. Et que j'essaye de les faire. Mais quand ça reste dans sa tête, ça reste virtuel. Et j'avoue que le bullet journal m'a aidé justement à bien organiser et à mettre les choses pas à pas. Et c'est aussi un truc qui me permet un petit peu de décompresser le soir. Plus encore que, par exemple, le coréage porallus. Le coréage porallus, je pense que je l'ai fait deux fois. J'ai abandonné. Alors que ce truc-là, vraiment, je prends vraiment plaisir à remplir. J'aime beaucoup prendre le temps de préparer les weekly de la semaine prochaine ou du tracker du mois prochain. C'est vraiment un chouette à faire. Que dire de plus ? Par contre, je vous écoute. Si vous avez des questions par rapport à comment je fais mon bullet journal, ou je sais pas, si vous avez des remarques ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez commencer un bullet, n'hésitez pas, allez-y. Comme vous voyez, n'importe quel carnet peut faire totalement l'affaire. Ça, c'est un truc qui m'a coûté 5 euros. Je porte tout aussi bien que le loge tourne. Et comme vous voyez, en plus, ça transperce pas vraiment à l'arrière. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, parfait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501